J'ai toujours ma petite couette, hein, qui... elle a comme le goût d'être là, hein? Ok. J'en reviens pas, j'ai le temps de tourner aujourd'hui. C'est un beau... une belle journée de janvier, vraiment, vraiment froide, donc toute parfaite, là, pour mettre des tricots, puis rester cosy à la maison. Plusieurs choses à vous parler, étant donné que ça fait un bon bout, là, que j'ai pas tourné. On est encore en confinement, moi et Julie, on doit, donc, tourner séparément. Et on... on s'ennuie beaucoup l'une de l'autre. Donc, dès que ça va être possible, on va retourner à notre formule habituelle, là, en duo. Alors, notre chimie va continuer d'opérer pour vous autres. Hum... je peux commencer d'entrée de jeu, parce que je porte, j'ai pas vraiment de planche. Je fais ça un petit peu... impulsivement. En tout cas, j'ai... je me suis installée rapidement, donc, j'espère que je bafouillerai pas trop aujourd'hui. Hum... ce que je porte, c'est un vieux tricot. C'est rien de nouveau, vous l'avez déjà vu. Ça fait à peu près deux ans, là. C'est un métropolis. C'est un... un projet que j'ai fait, je pense, au début de la pandémie, donc en 2020, là. C'est un... un patron de... de Tannis Lavallée. On voit qu'il y a de l'usure, hein. Il a été bien porté. Hum... c'est donc un... un patron de Tannis Lavallée, qui est une Québécoise, qui habite dans la région de Montréal. Et, euh... c'est une tecturière de laine, aussi, pour celles qui la connaissent pas encore. Elle avait fait... ce patron-là, elle en a fait une version unie, puis elle avait fait une version un petit peu plus... comme la mienne, marbrée. Et je l'ai faite avec tout des restes en laine. C'est tellement satisfaisant. Il est bien lourd, là. Mais c'est vraiment satisfaisant, parce que ça passe vraiment toutes les petites boulettes qu'on peut avoir, puis... Moi, j'ai fait un... un genre de principe de dégradé, mais vraiment, on peut... on peut agencer les... les fils comme on veut. Puis, euh... pour ma part, j'ai pris, euh... il me semble, j'ai pris trois brins de fils fingering. J'essaie de séparer, là. C'est bien ça. Et, euh... j'avais pris aussi un brin d'alpaca brossée de la compagnie Drops. Je me souviens pas, euh... par cœur, le nom de la base, là. Mais c'est de l'alpaca brossée, puis là, demandez-moi pas les couleurs de toutes les laines. J'en ai tellement utilisé. Euh... donc, je l'ai pas... je l'ai pas pesé non plus, mais il est vraiment bien pesant. Un beau col très, très haut, aussi, qu'on peut replier, fait que ça nous tient bien chaud. Ça agit presque comme un cache-coup, là, quand on le met sous le manteau. Fait que voilà, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Pis j'ai vraiment plusieurs... plusieurs objets finis. Parce que, euh... moi et Julie, on devait tourner en décembre. Pis j'ai eu une grosse extinction de voix qui a duré comme quelques semaines. J'exagère pas, là. Ça a duré comme au moins deux semaines. Où j'ai pas pu parler. Pis le moment où on avait décidé de tourner, c'est exactement pendant cette période-là. Là, vous auriez rien entendu de ce que j'avais à vous dire. Donc, on a préféré remettre. Et là, reconfinement encore à nouveau. Fait que voilà. Vous avez sans doute vu passer certains projets que je vais vous présenter aujourd'hui sur la grille Instagram, sur mes stories. C'est quelque chose que je mets à jour de façon continuelle. Donc, j'attends pas, là, pour vous garder la surprise. Fait que si vous voulez avoir des primeurs sur mes projets, ben c'est là qu'il faut aller. Hum... je pourrais commencer... Je vais m'approcher, mon petit tabouret. Je pourrais commencer par les chaussettes. Je vais vous mettre sur les bloqueurs. Pis comme j'avais pas planifié tant que ça le tournage d'aujourd'hui, mes chaussettes sont sales, là. Ben, sont sales. Elles sont pas si sales, mais ils étaient dans mon panier à laver, là. Ils sont pas souillés visiblement, là, mais on voit qu'ils ont besoin d'un petit rafraîchissement. Donc, j'y vais pas en ordre chronologique. J'y vais vraiment, là, spontanément. Alors, ça, c'est vraiment un projet qui m'est tenu à coeur énormément. C'est des chaussettes que j'ai faites avec de la lente filet main. Je suis vraiment fière de ce projet-là, de A à Z. C'est une fibre qui avait été choisie par mon amie Claudia, Claude Tricot, qui avait acheté, donc, deux paquets de Artifacts of Appreciation, de la fibre qui est faite, cardée, vraiment, dans l'intention de tricoter des bas. Alors, c'est un mélange de fibres, là, pour optimiser la solidité pis la robustesse de cette laine-là. Et, c'était quatre couleurs, donc, je les ai faites en séquence de petites boulettes pour former un genre de laine autorayante. Pis, ça a, à ma foi, bien fonctionné. Je suis vraiment satisfaite, là, tu sais, si on voit les deux. Il y a des rayures qui sont pas exactement la même largeur. Tu sais, il y a beaucoup d'imperfections, mais ça fait tout le charme. Je suis vraiment contente. J'ai fait un trois brins. Donc, j'ai essayé de filer quand même assez fin. Ça m'a donné quelque chose qui ressemble à un sport, là, comme calibre de laine. J'ai fait un trois brins pis j'ai... Je l'ai retordu avec un chain ply, donc... Je sais pas trop si il y a un mot français pour ça, sans doute, là. Mais, de façon à garder la séquence de rayures sans la briser. Pour le talon, j'ai pris de la laine à chaussettes noires que j'avais, commerciale. Pis, j'ai ajouté un brin de moire pour que ce soit le même calibre. Pis, en même temps, ben, le moire, on sait que c'est quand même plus robuste, là. Pis, il y a de la soie aussi. Donc, soie moire, ça va ajouter un petit peu de robustesse pis un petit peu de grosseur au fil pour aller uniformiser le tout avec le bas. À suivre, ça fait déjà quelques fois que je les porte pis je les lave. Donc, je vous donnerai des nouvelles, là, concernant la durabilité de la semelle. Parce que c'est un enjeu que plusieurs podcasteuses abordent sur leur chaîne. Fait qu'on va voir pour ce qui est des miettes. Quand même. Je l'avais mis dans... Je l'avais-tu mis dans ma boîte de bois? Je pense que oui. Je les ai terminés vraiment immédiatement avant Noël. Donc, j'ai été assez patiente pour me les offrir à Noël. Mais déjà depuis, ça fait à peu près pas tout à fait un mois, là, que Noël est passé. Donc, j'ai eu le temps, là, de les laver deux, trois fois. De les porter aussi, quelques fois. Et les autres chaussettes que j'ai fabriquées, celles-là, ça m'a pris un petit peu plus de temps de les faire. Parce que, bon, je fais pas mal de choses en même temps. C'est une lente que j'avais achetée chez Wabizabi. Oui, Wabizabi à Ottawa. Cet été, j'étais allée rendre visite à une amie en Outaouais. Puis, on est allées ensemble chez Wabizabi. Et j'ai acheté de la M. Tukou. Tukou Socks. Voyons, j'ai des cheveux. J'ai des cheveux sur la semelle de mes bras parce qu'ils sont dits pour être lavés. Tukou Socks. La couleur, je la connais pas, c'est un numéro. Ça ressemble à un fuchsia rose. Mais il y a tellement de belles nuances dans cette couleur-là. C'est beau, beau, beau. J'ai pas de patron pour mes bras. Je fais ça à l'instinct. Donc, avec la recette que je connais bien. Cette fois-ci, j'ai fait des côtes 2-2. Et puis, j'ai poursuivi les côtes 2-2 là même jusqu'au bout bout des orteils. Pour les deux paires de bas, j'ai fait 48 mailles sur des 2.75. Étant donné que même la Tukou a un petit calibre, je dirais, plus gros qu'un fingering. Ça ressemble plus à un sport. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de monter un petit peu moins de mailles et d'y aller avec une aiguille un peu plus grosse. Et ça me serre bien la jambe. Ça ne devient pas trop lâche après quelques temps. Puis, en même temps, je pense que la tension est quand même assez serrée. Ça devrait aider pour la résistance au frottement et éviter les trous. Je ne suis pas une personne qui troue beaucoup mes bas. Mais je suis quand même soucieuse de les préserver longtemps. Celle-là, c'est de la laine finoise. Je ne suis pas certaine que c'est superwash, en fait. Ça fait qu'on verra. On verra à suivre. Pourtant, pour l'instant, c'est... En tout cas, ça a l'air très bien. Je vous donne des nouvelles. Le reste, c'est dans le haut du corps que ça se passe. Ça fait que je vais procéder à un changement de costume. Donc, voilà. Encore une fois, ce n'est pas un autre chronologique. C'est tout récent, ce projet-là, mon premier projet de 2022. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, un slip-over. On voyait que, tu sais, la mode en proposait de plus en plus. Entre autres, dans les magasins grande surface, mais aussi dans les patrons de tricot. Puis, ben, petite nette, elle en fait des slip-over, des patrons de slip-over depuis fort, fort longtemps. Et c'est vers le Stockholm slip-over que je me suis tournée. Et il y a une version aussi avec un col en V. Celui-là, c'est vraiment la version régulière. Puis, vraiment, je pense qu'il y a 9 tailles sur ce slip-over-là. Ça va jusqu'à un buste de 60 pouces. Donc, je sais que petite nette est souvent critiquée pour son manque d'inclusivité, là. Mais pour celle-là, je dois lui donner que c'est quand même un petit peu plus impliqué dans ce contexte-là. Alors, c'est du... Oh là là, il y a des faux plis, hein. Ça paraît que j'ai voulu être spontanée. Puis, j'ai pas pris le temps de... De... De défroisser mes tricots avant de les porter. Bon, désolée pour les faux plis. C'est du BFL non traité de masculin singulier. C'est à base Ragnar. Et je vais vous indiquer la couleur parce que là, je pense que c'est 96. Mais je pourrais me tromper sur le chiffre. Alors, je veux être certaine de bien vous donner les bonnes informations. C'est un beau bleu gris profond, un peu acier. Vraiment beau. Puis, je le porte par-dessus des chemises, par-dessus des blouses. Là, j'ai un beau col roulé qui convient tout à fait à la journée froide. On a un mois de janvier vraiment froid. Aujourd'hui, je pense qu'il fait près de moins 28. Alors, degrés Celsius, en passant. Donc, ajouter juste une couche de plus sur le tronc, là, ça fait toute la différence. Tu sais, quand on sort dehors ou quand on passe de l'intérieur à l'extérieur souvent, ça ajoute quand même une couche de plus. Donc, et j'adore le look. Je sais pas. Est-ce qu'on embarque dans cette mode-là? Moi, je me semble que ça me tente. Ce que j'ai modifié dans ce patron-là, et la laque, je me trouve brouillon. Bon, c'est pas grave. C'est le ratio de relève des mailles au niveau de l'émanchure et de l'encolure. Petite-Nit, elle proposait de relever une maille, mettons, par rang, ici dans l'encolure et dans l'émanchure, mais je trouvais que ça aurait fait un peu trop de maille. Je voulais un petit peu resserrer l'encolure pour que ça reste bien près du col, puis garder les émanchures pas trop grandes. Je peux peut-être essayer de vous descendre un peu. Qu'est-ce qu'on en pense comme ça? Fait que pour garder ça quand même assez près de l'épaule, puis près du cou, j'ai modifié le ratio. Je suis allée de mémoire avec l'expérience des autres chandelles que j'avais tricotées dans le même genre pour ce qui est de la relève des mailles. Je ne vous expliquerai pas ça maintenant, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait. J'ai juste relevé un petit peu moins de mailles, en fait. Je suis allée à l'oeil pas mal. Donc voilà, j'ai tout ça autre chose à dire. Le Stockholm c'est pauvre de Petit Knit, et c'est avec la base Ragnar de masculin singulier. C'est du diké. Et c'est le fun que ce soit non traité, mais quand même, c'est pas extrêmement rustique cette base-là, c'est vraiment doux. Puis même ma soeur qui est très très sensible au niveau de la peau par rapport au toucher de la laine, elle a trouvé que ça, ça ne piquait pas. Fait qu'imaginez. Je vous dis, c'est vraiment une fille qui est très très sensible. Fait que si c'est votre cas, je pense que vous pourriez opter pour cette laine-là sans hésiter. Et c'est disponible sur sa boutique Etsy. On est prêts pour un autre changement de costume? Oh là là! Ce cardigan! Ce cardigan tout neutre en gris. Ça fait tellement longtemps que je rabats les oreilles de tout mon entourage en disant que... Il faudrait que je me tricote un cardigan neutre, le tricoter en aller-retour, des fois ça me tente juste moins. J'ai envie de tricoter en rond sans trop réfléchir, puis sans tricoter à l'envers surtout. Mais là, je me suis donné la peine de le faire et oh là là que je suis contente d'avoir mis cet effort-là. C'est vraiment Marc-Christine Lévesque avec la sortie de son patron romance qui m'a gagné par les sentiments. Vous le reconnaissez peut-être, mais la différence c'est que j'ai pas fait de la bordure en haut crochet. En fait, ça ressemble comme à des petites écailles. Je le trouve un petit peu plus sobre comme ça, puis un petit peu plus tout allé. Donc, je peux varier un petit peu plus les styles. Il y a encore des faux plis. Oh là là. J'ai fait, je pense, exactement comme le patron disait pour l'ensemble du patron, mis à part la bordure. Vraiment. J'ai suivi les instructions pour la manche droite. J'ai des bonnes épaules, donc lorsque je fais une manche bouffante, c'est comme si c'était pas assez bouffant pour moi, je la remplis. Fait qu'à ce compte-là, on dirait que j'ai juste un petit peu plus de grosses épaules encore. Puis comme c'est déjà une partie de mon corps qui prend de la place, j'ai pas besoin d'en rajouter. Alors, voilà, je trouve que cette version-là me va vraiment bien. Je suis vraiment très satisfaite. Puis en plus, c'est d'autant plus satisfaisant parce que j'ai pris la laine que j'avais dans mon stage depuis des années. Probablement 5 ans et demi. Ouais, j'ai dû acheter ça en 2016. En fait, c'était un trunk show de Julie Asselin qui est venue à la boutique Coeur de Maille à Québec. Puis elle avait un panier de laine qu'elle avait des tests ou des choses qu'elle avait pas commercialisées. Puis j'avais acheté 4 échevaux de fingering de cette base-là. Je crois qu'elle contient du bambou. Y'a pas d'étiquette. Y'a pas, je sais pas, y'a pas de couleur. Tu sais, c'est un fingering assez standard, là. Donc, je me suis pas trop posé la question. Puis j'arrivais pile poil sur l'attention recommandée. J'ai ajouté, bien sûr, à ça un petit mohair, soit de drops que j'avais aussi dans mon stage. Donc, tout ça pour atteindre l'attention recommandée. 6 petits boutons bien simples que j'ai acheté dans une boutique de couture, hein, standard. Et voilà, voilà, voilà. Les détails, les détails. Regardez ça. Ça, là. Moi, ça me fait du bien à l'âme voir ça. Tellement beau. Le petit spectacle d'aisselle, toujours apprécié. Les tricoteuses, hein. Ouh, regardez ça. La finition. Magnifique. Très beau. Très, très beau. J'ai choisi les petits boutons avec comme un genre de blason, là. C'est vraiment magnifique. Ah! Je sens que je vais le porter vraiment souvent. qui n'a pas besoin d'un cardigan neutre. Moi, ça gardera, tu sais. Ça se pourrait que ce soit pas mon dernier. On verra. J'en ai un dernier objet fini à vous montrer. Je me change. Ah! Je travaillais depuis longtemps sur celui-là. Je l'avais commencé en juillet. Donc, ça faisait quelques mois, là, qu'il était dans la rotation des objets en cours. Et puis, j'ai fait quand même plusieurs erreurs dans ce patron-là. Donc, dans ce projet-là. En fait, je vous explique, là, ce qui a été plus engageant pour moi, plus... Je dirais pas difficile, mais qui nécessitait plus de concentration, c'est que les motifs sont quand même espacés de plusieurs rangs et plusieurs mailles, et sont intercalés. Donc, ils doivent être... Ils doivent tomber pile au centre des autres. Puis, faire ça... J'ai fait le corps, puis une première manche sans marqueur. J'aurais dû... J'aurais dû en prendre. Parce qu'honnêtement, ça aurait été vraiment beaucoup plus simple. Si vous l'avez jamais vu, il s'agit du Fortune Sweater de Petit Knit. Encore une fois, elle a un style scandinave qui me rejoint tout à fait dans mes goûts en ce moment. Très simple, sobre, puis bien, bien, bien cosy, là. Tu sais, la mode houga. Je sais pas si vous avez déjà entendu par moi. J'ai... Le livre du... Houga? Le... Le mieux vivre à la méthode danoise. En tout cas. Je trouve que ça rejoint beaucoup ce... Ce mode de vie-là. Hum... Enfin, je mets... Je mets... Je m'écarte. Du sujet principal. Le Fortune Sweater de Petit Knit. Qui m'a pris un peu plus de temps, donc, à tricoter. Parce que j'ai fait certaines erreurs. Puis là, bien, la motivation, des fois, de reprendre après une erreur, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ceci dit, une fois terminé... Oh là là! Oh là là! Je suis tellement contente. Je suis vraiment très contente d'avoir persévéré un petit peu. Puis de l'avoir abouti. Parce que... Chic. Simple. Confortable. Chaud. Il n'y a pas de défaut, ce chandail-là. Il est vraiment parfait. Et la laine, c'est la Nueva. J'ai été inspirée par Léo Tricot. Je pense qu'elle m'écoute. Fait que je vais lui dire un beau bonjour. Hum... Merci. Pour cette belle inspiration-là. On a tellement d'égouts semblables. C'est pas la première fois que je la nomme sur le podcast. Fait que... Abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas déjà fait, là. Si... Si vous aimez ce que moi je fais, là, c'est sûr que vous allez être comblés par les images qu'elle propose sur Instagram. Donc... Nueva. La laine de Carpe Diem qui est commercialisée chez Pure Laine. Une boutique d'anciens sauveurs que vous connaissez tous. Ah, voyez-vous? Des petites traces d'erreur. On... À force de le laver, ça va sûrement disparaître. Le col est doublé. Ça le rend bien, bien cosy. Puis la Nueva, là, ce que j'ai entendu comme commentaire plus négatif, c'est qu'elle avait tendance à... À ramollir. Puis elle avait pas beaucoup de tenue. Donc, je pense que le col doublé, ça aide pour ça. En fait, moi, j'ai monté des mailles, puis j'ai doublé mon col. Et il me semble que j'ai fait ça avant de poursuivre avec le corps qui est un raglan, là. Puis la façon dont moi je replie, c'est que... Bon, je monte les mailles, je tricote des côtes. Puis quand j'ai atteint la hauteur qui est nécessaire pour replier, c'est que je tricote ensemble la maille qui est sur mon aiguille et puis la première maille de montage qui est vis-à-vis... Je sais pas si c'est clair. Comment je l'explique? C'est plus facile quand on a le matériel dans les mains pour le montrer. Mais donc, je fais juste relever mes mailles de montage, puis donc, tricoter la première maille avec la première maille, la deuxième avec la deuxième, ainsi de suite. C'est comme un genre de 3-needle bind-off, mais sans le bind-off. Ça fait que c'est cette méthode-là, puis je trouve que ça donne un petit peu plus de corps, puis un petit peu plus de tenue. Pour moi, ça marche, puis je l'ai vraiment apporté beaucoup depuis qu'il est terminé. Puis c'est pas un peu, c'est peut-être élargé un petit petit peu, mais de façon négligeable. Puis tu sais, je pense que le raglan, ça me va vraiment bien. J'ai choisi une bonne aisance aussi. Il n'a pas allongé tant que ça. Je peux le porter, là. Tu sais, j'ai des leggings, ça ne fonctionnera pas très bien, mais un petit French tuck très beau aussi. Même dans les pantalons, carrément, c'est très, très beau. Si je simule, là. Très joli, comme ça. Je le porte tout le temps, tout le temps, presque chaque semaine. Je vous dis, les tricots que je fais dernièrement, ils reviennent dans la rotation vraiment souvent. Mes pauvres tricots qui sont à venir, j'espère que je vais les porter autant, parce que vraiment, là, je pense que dans mon choix de tricot, dans mon choix de patron dernièrement, je suis on pointe, en bon français. Puis, ce qui me reste à vous parler, c'est des objets en cours ou alors des projets à venir dans un avenir rapproché. Je pourrais commencer à vous parler des projets en cours. C'est mon sac. C'est vintage, ça, déjà. C'est une collaboration de Marie-Christine avec Christine, des arts textiles du Témiscouata. J'avais acheté un kit pour faire des chaussettes, puis il y avait un sac qui venait avec. Alors, je vous présente le début de mon Augustina Peach. On voit des grosses variations, là, à cause du mohair, mais vraiment, ce n'est pas si pire que ça en personne. C'est un beau beige, plein de nuances. Le patron d'Augustina Peach, c'est de Paul Thébé, qui a Reeve Compagnie et Urso, la compagnie de teinture de laine. Et moi, je l'ai fait avec de la laine de monstache, encore une fois. Je travaille fort là-dessus ces temps-ci. Ça, c'est... De la Rainbow Beach, Queensland Collection. Rainbow Beach et la couleur... Bon. 111, je ne sais pas s'il y en a un petit nom. On voit que c'est un beige avec un aspect un peu filé-main, là. Le... Le bicolore. En tout cas, on voit comme deux couleurs. Un peu comme un barber pole. Donc, cet aspect-là qui fait penser à la Spin Cycle, aussi. Eh bien, c'était tout indiqué pour ce projet-là. Ce projet-là qui a eu droit à un faux départ, je l'avais commencé au début avec de la Nutiden. Puis là, ça ne donnait pas exactement le résultat que j'avais en tête, là. Fait que j'ai recommencé avec ça. Et puis là, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Le Moher, celui-là, je l'ai acheté chez... Sur une boutique Etsy canadienne, qui s'appelle Crooked Kitchen Yarn. Plein de belles nuances beige, un peu de brun orangé. C'est la couleur Caramel Macchiato. Allez voir ces couleurs. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite. Vraiment. Très doux. Ça va être parfait. Donc, c'est un petit projet, là, que j'avance tout tout lentement. entre mes projets qui sont un petit peu plus excitants, c'est quand j'ai besoin de me relaxer de cette... de me relaxer le cerveau sans trop réfléchir. Là, j'embarque sur le point mousse, puis ça me convient tout à fait. Un super beau projet. Alors, j'avance ça tout doucement. Vous allez voir ça apparaître dans les prochains podcasts. Moi, là, j'aime vraiment ça. J'ai le Bennett Sister Charles en ce moment. Euh... Que je porte beaucoup. Depuis... Depuis deux ans, plus ou moins, là. Puis j'aime vraiment ça, le mix fingering et mohair dans mon cou, proche de ma face. L'hiver, je trouve ça douillet et chaud et doux et confortable. Il y en a que ça agosse un peu, là, le petit mohair dans la bouche, là. Mais pour ma part, euh... J'endure les... Les côtés négatifs, là, puis euh... Je pense que ce châle, là, va être vraiment confortable. Mon... Mon plan, c'est d'avoir le carré. En tout cas, je sais pas si vous l'avez déjà vu, là. C'est comme un carré doublé de mohair au centre. Puis avec deux pointes de chaque côté et une pointe en bas. Pour faire un genre de châle triangulaire. Euh... Sans mohair. Donc, c'est mon plan. En espérant que j'ai assez de laine pour tout ça. Mais euh... L'idée, c'est que le... Le carré de... De tissu avec le mohair va se retrouver vis-à-vis le cou, la figure. Donc, ça va être summum confortable. Yé! Très, très hâte de porter ça. Mais euh... Honnêtement, c'est un... Un projet sur lequel je travaille pas de façon assidue, là. Donc, euh... Je sais pas si on va l'avoir pour cette année ou l'hiver prochain. Mais quoi qu'il en soit... Petit train va loin. Et je vais venir par y arriver. Mon deuxième encours. En fait, là, c'est pas mal mon... Mes deux seuls encours, là. Euh... Parce que je suis raisonnable ces temps-ci sur les encours. C'est un projet euh... Que je fais avec une laine de Julie Asselin. Qui est une... Une fibre que j'adore. La lésu. Qui est du mérino et soie. Pis là, j'essaie de... Trouver une façon de vous présenter le projet. C'est le... Crazy Heart. De Tannis Lavallée. Mon dieu. Tannis est à l'honneur aujourd'hui. Tannis Lavallée, euh... Qui a fait euh... Un chandail pour toute la famille. Ça, c'était dans une collection. Une collection qui s'appelle Heart On My Sleeve. C'est un... Un e-book. Qui est disponible sur Ravelry. Pis euh... À l'origine, c'était une levée de fonds pour euh... Un projet humanitaire, là. Je pense, pour la prévention de la malaria. Ou quelque chose comme ça. Et puis, euh... Un designer vraiment connu et populaire, là. Déjà à l'époque. Euh... Tannis Lavallée. Euh... Mon dieu. Qui d'autre qui a collaboré euh... Euh... Jane. Voyons comment ça s'appelle. En tout cas. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs euh... Euh... Ruhi Locatelli. Euh... Il y a plusieurs designers qui avaient participé à ce projet-là. Vraiment intéressant. Et puis... C'est ce projet-là que j'ai décidé de faire pour mes enfants. Donc, je leur en fais, chacun un. En les yeux. Et là, j'ai un tout petit début de chandail pour mon garçon. J'ai deux manches. Déjà. Deux manches, c'est pas pire. Deux manches dans le format 2 à 4 ans. Mon garçon a deux ans. Et les manches sont en attente sur mes fils de Knitting Barber. Que Madame Tricote m'a gracieusement envoyé. On en a jamais trop de ces petits fils-là. C'est tellement merveilleux, là. Si vous avez la paresse d'essayer vos chandails parce que vous voulez pas les mettre sur des fils en attente, puis reprendre les mailles et tout ça. Ça vous prend ça. Vraiment. C'est obligatoire. Des manches et un petit corps. Un tout petit corps. Ça va vite quand même des chandails pour enfants. Ça se développe assez vite. C'est ça. C'est ça. C'est un chandail qui fait du bas vers le haut. Alors, ça s'en vient. Et pour ce qui est des petits triangles de couleurs, j'avais deux paquets de mini. Regardez ça, le beau bouquet. Haha. C'est tellement beau. C'est un beau bouquet de mini. Donc, je vais piger là-dedans, là, pour les couleurs des triangles, autant pour ma fille que pour mon garçon. Je pense que peu importe, là, je pourrais choisir des couleurs au hasard, puis ça serait super beau dans les deux cas. Et pour celui de ma fille, c'est la couleur biscotti qui va être la couleur du corps. Puis encore là, je vais piger là-dedans dans les mini. Pour mon garçon, j'ai choisi la couleur London comme couleur Londres ou London. Et je vais vous dire ça, j'ai gardé les petits London. Donc, la couleur London comme couleur principale et que je cherche mes mots aujourd'hui. Ça, c'est en cours. C'est comme deux projets, mais je le calcule comme un, on dirait, dans ma tête parce que je veux les faire un après l'autre. Puis j'ai mon Augustinant entre-temps pour me rafraîchir le palais. Et là, je voulais vous parler d'un projet qui s'en vient suite à ça. J'ai deux projets principaux que je vais travailler. Bien, j'en ai apporté trois. Je me rends loin avec vous aujourd'hui. J'ai trois projets qui sont vraiment dans mon esprit en ce moment, qui cogitent. Puis ça va se produire cet hiver. Un de ceux-là, c'est un chandail. Puis je vais vous mettre des images parce que vous comprenez bien que je ne les ai pas encore tricotées. Fait que je ne peux pas vous montrer les miens. Ça va être le sweater number six de My Favorite Things Knitwear. Et c'est un gros chandail bulky, tu sais, en grosse laine. Moi, je vais jumeler un mohair avec ça pour faire une double chaleur. Ça va être encore un petit peu plus chic aussi. Qui a un look un peu chandail de coton ouatté. Un peu plus sport. C'est un raglan avec une encolure en high cord. Puis même chose au bas de chandail, puis aux manches. Pour moi, ça va être un chandail qui va être à manches longues également. Et j'ai un cone de Holtgarn Coast. Qui est donc 50% coton et... Bon, 55%... Je crois que c'est 55% laine et 45% coton. Dans la couleur Dove, qui est un petit beige tout pâle. Ça, c'est ce qui me reste après que j'ai comme fait trois petits cakes de grosseur approximative. Je les ai bobinés parce que je trouve que ça se tricote un petit peu mieux en petits cakes. Et je la triple, puis j'ajoute à ça un mohair. Et ça donne quelque chose comme ça, comme tissu. C'est un échantillon que j'avais fait il y a deux ans plus ou moins. Je vais sûrement refaire un échantillon pour m'assurer que j'ai la même tension. Là, le patron est fait avec des 7 mm. Mais des 7 mm, c'est pas dans aucun kit. Ça passe de 6.5 à 8. Fait qu'il va falloir que je décide qu'est-ce que je fais. Puis que j'ajuste aussi en fonction de l'aisance que je veux, puis des chiffres que le patron me propose. Fait que ça, ça va se tricoter probablement assez vite. C'est encore un gros chandail, une grosse laine. Fait que ça fait longtemps qu'il est dans mon make nine. Probablement la troisième fois en ligne. Fait que là, c'est son heure de gloire. Bon, cette année. C'est là. C'est là que ça se passe. Un autre projet, là. Puis là, j'avais tellement, tellement hâte de vous parler de cette laine-là. Puis j'ai vraiment aussi très hâte de la tricoter. C'est une fibre non traitée de Woolseeker. Écoute, Isha m'a vraiment envoyé une boîte énorme de cadeaux. Je suis tellement choyée. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais elle fait des couleurs à couper le souffle. Puis moi, c'est le... Vous excuserez mon danois approximatif. Ou norvégien. Peu importe. Le Damagen Seren Perlestrique. Donc, ce chandail-là. Qui est aussi dans mon make nine depuis un bon bout de temps. Et là, c'est la couleur Chim Chimney. Donc, un beau charcoal gris foncé. Gris moyen, gris foncé. Je dirais pas si j'étais à dire charcoal. Je me suis peut-être trompée. Et c'est du 100% merino bio, organique, non traité. One ply. Single ply, en tout cas. Ça va être un charme à porter. J'ai vraiment hâte. C'est doux entre les doigts. J'ai hâte de la tricoter. Puis ma couleur contrastante pour les petits picots. Surtout le chandail. Ça va être celle-ci. Mais, Isha ne s'est pas arrêté là. J'ai trois balles, trois écheveaux de gris pour faire le corps. Un écheveau de couleur contrastante pour faire les petits picots. Et je voudrais vous entendre sur ce qui s'en vient. C'est qu'elle m'a envoyé des demi-écheveaux de toutes ces couleurs-là. Comprenez-vous ça, vous autres, comment elle est généreuse? Oh my god, que c'est beau! Ça ferait un magnifique arrosse, toutes ces couleurs-là ensemble. Oh! Seigneur! Ça me saisit au cœur. Ça, là! Aïe, aïe! Ce vert-là, totalement moi. Hmm. Je pourrais que je me fasse un chandail avec ces couleurs-là. Puis, ce beau petit lavande-là, la couleur Pantone. Si vous êtes à l'affût des modes, si vous êtes un peu fashionista, vous avez vu ça passer. C'est assez incroyable aussi, là. Comme lavande, bleu-mauve, un peu pastel. Ah! Oui, oui, oui! On dit oui. C'est presque la même couleur que la lumière qui est là. Hum-hum. Hum-hum. Alors, dans le patron, il y a comme juste une petite bordure contrastante. Ça prend vraiment pas beaucoup de laine. Un mini-mini-touche. Mais là, je pourrais aller chercher cette couleur-là. Ou... Ou ça, ça serait pas laid, ça? Hum? Hein? Ça? 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 Ça, ça serait plus dans le ton, on dirait. C'est plus ton sur ton. Mais... T'sais, il y a ça ici aussi, le petit bleu, là, qui pourrait... Ah! Ça serait beau! Je suis bien embêtée. Bien, bien embêtée. Un petit rose. Hum... Moins. En tout cas, vous savez que j'ai l'embarras du choix. Ça, ça s'en vient d'après moi, en février. Ça me tente. Ça me tente vraiment. Et là, et là, et là, et là, parce que la marmite à projet ne s'arrête jamais. Je vous présente aussi un projet qui va me tenir à cœur vraiment beaucoup dans les prochaines semaines, moi. C'est un projet avec la laine filée à la main. Et là, je sais pas si vous êtes capables de capter toutes les nuances qu'il y a là-dedans. C'est du rambouillet que j'ai filé moi-même. Et j'ai trouvé ça quand même difficile. Là, je l'avais... Je l'avais parlé dans le dernier podcast que j'avais tourné avec Julie. Ah! Vert, gris, brun. Wow! Quasiment mauve à des places. Ah! C'est beau. Crème poff. Je peux-tu vivre de tout ça, mon tricoté? Je vais faire le Pizel de Camideco avec ça. Ça va être ma couleur principale. Au début, je pensais l'intégrer en couleur secondaire. Salut! Je suis la côte à Émilie. Je pensais l'intégrer en couleur secondaire, mais j'ai comme changé d'idée. J'ai vraiment beaucoup de métrages, pis c'est vraiment beau. Alors, j'ai un petit gris tout pâle de... Écoute, c'est une vieille laine, la compagnie n'existe plus. C'est Erika Knight Wool Local. Maintenant, c'est rendu Gathering Yarn, pis c'est Brook Farm, je pense, la base. Alors, c'est du BFL et du Massam. Massam, Massam. Donc, c'est aussi une fibre non traitée très douce. Très douce. Très, très, très douce. Fait que... J'espère... En tout cas, faut que je fasse une échantillon pour voir si le contraste marche. Mais j'y crois, là. T'sais, j'y crois full. Sinon, ça va être à voir. Ça, c'est sûr, c'est officiel. Ça, à voir. Ah ouais. Ça se peut. Ça se peut totalement. La fibre que j'ai filée, c'est Three Waters Farm. Et la couleur, c'est en fait deux tresses qui sont First Dark et Second Dark que j'ai filées séparément. Et que j'ai doublées une avec l'autre. Fait qu'un fil super uniforme en même temps d'un écheveau à l'autre. Donc, je devrais pas me retrouver, là, avec des trop gros écarts de couleurs. J'avais deux écheveaux. Je suis arrivée quand même, je pense, au-dessus de 1000 mètres de métrage. Alors... Vraiment, ça court beaucoup. C'est un fil que j'ai filé assez fin. Un light fingering. Fait que c'est un deux... Deux brins. Retour de l'ensemble. Puis, ça aussi, c'est un deux brins. Fait que, tu sais, je pensais que ça allait super bien. Même si c'est pas la même fil. Ça va fitter dans la grosseur, le calibre et tout. Très, très excitée par ce projet-là. Vraiment, vraiment. Ce qu'il me reste à vous présenter, c'est... Les autres patentes, comme ma collègue Julie. Hé, c'est bien. Vraiment, là, tout le temps. Hé, là, là. C'est mon filage. Et j'ai commencé à filer une autre batch de fibres. Puis... Ah, c'est loin. Seigneur, je mets parfait. C'est Spindles & Stitches qui fait des petits emballages, comme ça, avec des petites boulettes. Ils appellent ça des bad bits. Des petites boulettes, comme ça. Et celle-là, c'est Mérino & Soie Sari. Je viens juste de commencer, là. Donc, j'ai pas mis beaucoup de temps là-dessus. Mais regardez, c'est comme tweedé. Ça va être magnifique. Ça. Puis pour aller avec ça, je me suis gâtée. Je me suis gâtée un outil. Puis Dieu sait que j'aime ça, les outils qui facilitent notre travail puis qui rendent tout notre loisir plus fluide, plus agréable. Et je me suis procuré un Lazy Kate à trois bobines sous tension. Si vous ne filez pas, là, peut-être que ça ne vous dit absolument rien. Mais en fait, ça va me permettre de retordre ma laine de façon tellement plus agréable, que ce soit en deux brins ou en trois brins, là. Tu sais, en tout cas, je ne sais pas si ça vaut la peine que j'explique ça, mais quand la bobine est sur le pic, là, c'est qu'il n'y a pas de tension. Ça fait que tu tires, puis ça déroule comme un papier de toilette, là. Fait qu'à un moment donné, elle finit par s'enrouler dans le sens contraire. Puis à chaque fois qu'elle change de sens, ça donne un coup dans le fil, puis ça risque de le casser. Puis ça, c'est bien étonnant quand tu files, parce que tu ne veux pas que ton fil casse. Alors, le fait qu'il soit sous tension, c'est que la bobine, justement, elle ne va pas juste dérouler sans frein, là. Elle est toujours un petit peu freinée. Fait qu'elle y va au rythme que tu tires sur le fil. Puis ça, je pense que ça va être vraiment beaucoup plus plaisant pour moi. Puis en plus, j'ai un rouet Kiwi 2 de la marque Ashford. Puis ce n'est pas un rouet qui est très, très performant, ce qui me convient très bien parce que je ne file pas vite, je ne file pas tant que ça, puis ça me fait du bien. Mais tu sais, je n'ai pas une ambition encore pour le moment de très, très performante. mais j'ai juste un, c'est comme un Lazy Kate qui est intégré au rouet et j'en ai juste deux. Fait que pour faire du trois brins, là, il faut que je m'organise d'une autre façon. Fait que voilà, un outil pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mes petites boulettes bad bits grises et tweedy multicolores. À suivre, à suivre. Qui c'est ? L'avenir nous dira. C'est tout pour moi, ça fait vraiment le tour des projets qui m'excitent en ce moment, ce qui me, ce qui touche ma créativité. Et j'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode, demi-zode, monozode. Je ne sais plus trop comment le dire, là. Mais c'est ça, j'ai très, très hâte de retrouver ma comparse, Julie, pour plus de discussions. Je trouve que ça alimente, ça alimente un peu le podcast, puis ça l'enrichit quand on est deux. Fait que, ceci dit, j'adore écouter tous les podcasts, les podcasteuses solos. Mais je me sens un peu seule, c'est en Julie. Fait que je vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis suivez-moi sur Instagram, Emilie C. Vallée, sur Ravelry Emilie C. Vallée. Et aussi les donteuses de fils à commerciale gmail.com. Les donteuses de fils, le podcast sur Ravelry. Les donteuses de fils sur Instagram. Ça fait le tour, pas mal, hein? J'ai oublié de le dire en début d'épisode. Fait qu'il faut aussi bien dire maintenant. Mais voilà, je vous dis au revoir. Bon tricot. Salut! Sous-titrage ST' 501 ... ...